Alors, bien bonsoir, bienvenue à tous. Donc moi je suis à Strix Fulance, j'anime ce cycle qui s'appelle l'interprétation, sur lequel nous nous cherchons à réfléchir aux différentes façons dont la philosophie a pu approcher les problématiques de l'interprétation. Afin de revisiter à la fois la pratique psychiatrique, le soin, mais aussi la pratique scientifique, c'est-à-dire la recherche en psychiatrie, qu'elle soit la recherche scientifique, écologique ou la recherche clinique. Alors ce soir avec nous, c'est Charlotte Jindre qui va présenter. Je rappelle qu'il y avait déjà une séance précédente sur ce thème, donc c'est au mois de février. Elle est disponible en ligne sur le site de la chaire de philosophie, 1 et 4, cycle grand texte. Nous avions parlé alors de Charles Taylor et de l'interprétation dans les sciences de l'homme. Donc c'est une problématique vraiment de science sociale. Alors ce soir, c'est Charlotte Jindre qui nous a proposé un texte qui s'appelle « Esquisse d'une théorie des émotions » de Jean-Paul Sartre. Donc je vais présenter rapidement Charlotte. Charlotte est doctorante en philosophie et psychologie, elle fait donc une thèse interdisciplinaire à Sorbonne Université, avec donc un professeur de philosophie qui est Claude Romano et un professeur de psychanalyse à Paris 7, donc nouvelle université de Paris qui est Paul-Laurent à Nantes. Charlotte, elle est normalienne, agrégée de philosophie. Elle a eu un master de philosophie et un master de psychologie clinique, c'est-à-dire qu'elle a pu exercer aussi en tant que psychologue clinicienne au CMPP et Anne-Marcel. Donc elle allie les deux regards, le regard de clinicienne et le regard de philosophe. Dans sa thèse, elle travaille sur l'image de soi, en mobilisant une approche philosophique à partir de textes de Jean-Paul Sartre, mais aussi de Lacan et de Simondon. Alors elle nous a proposé ce texte de Jean-Paul Sartre, qui effectivement est un texte que l'on connaît peu autour de la théorie des émotions. Certes, Sartre a pu écrire par la suite de nouveau sur les émotions dans d'autres œuvres magistrales plus connues, mais elle s'est attachée à nous faire découvrir cette œuvre de jeunesse, puisqu'elle a été écrite en 1948. Donc on va se concentrer ce soir sur ce texte-là. On ne parlera pas de toute l'œuvre de cet auteur qui est juste monumentale, qu'en deux heures on ne pourrait pas traiter. L'éclair que Jean-Paul Sartre, dans ce texte, s'appuie sur des références philosophiques et psychologiques, comment on peut dire, un peu académiques. Donc par exemple, pour la philosophie, il va mobiliser Heidegger, donc Heidegger c'est un philosophe allemand du tournant du 19e et du 20e, ou Husserl, pareil, tournant du 19e, 20e, philosophe aussi allemand, sont tous deux fondés la phénoménologie. Et Sartre les mobilise dans ce texte parce qu'en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est à fonder les bases d'une psychologie phénoménologique, donc c'est pour ça qu'il les convoque, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu Heidegger et Husserl pour comprendre ce dont on va parler. Et puis du côté de la psychologie, il peut mobiliser des auteurs comme James, qui est donc un philosophe et psychologue américain, pareil, de la fin du 19e siècle, mais aussi Pierre Jeannet, qu'on connaît plus en France, qui est un psychologue, philosophe et médecin français du début du 20e. Pareil, Sartre en fait se les approprie de façon, on peut dire opportuniste, sans du tout connotation négative à ce que je dis, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de connaître parfaitement ces auteurs pour pouvoir suivre le commentaire de texte que va nous présenter Charlotte. Donc ça va se dérouler de la façon suivante. Charlotte Jeannet va présenter sa lecture philosophique du texte de Jean-Paul Sartre pendant une heure, voire un tout peu plus. Et ensuite, je ferai une reprise à partir de la lecture que j'ai pu en faire en tant que psychiatre soignante et chercheuse. Et puis, on interagira un peu toutes les deux. Vous pouvez pendant tout ce temps écrire vos questions dans la discussion et dans le chat, qui est donc en bas là sur l'icône discussion, la petite bulle de votre logiciel Zoom. Et ensuite, il y aura un temps de discussion avec Charlotte Jeannet et moi-même où on reprendra certaines questions du chat et on pourra en prendre de nouvelles. Voilà, donc Charlotte, la parole est à toi. D'accord. Merci beaucoup, Astrid. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce séminaire. C'est un plaisir pour moi de parler dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital. Évidemment, parce que ma thèse en interdisciplinarité entre la philosophie et la psychologie manifeste mon intérêt pour ces zones d'intersection qui sont justement, il me semble, travaillées ici, entre autres questions que vous travaillez, puisque vous avez un programme très, très riche. Et parce que je suis ravie de parler de l'esquisse d'une théorie des émotions qui est un texte qui m'est assez cher, malgré ses défauts dont je m'autorise à parler parce que Charlotte lui-même les reconnaît et ses complexités que vous découvrirez sans même que j'ai besoin de les signaler. Voilà, mais je les signalerai quand même. Donc, je vous propose ici et maintenant une lecture de l'esquisse d'une théorie des émotions parce que cette œuvre propose une théorie des émotions qu'on peut lire comme une théorie interprétative. Et le thème du cycle de séminaire de ce semestre est l'interprétation. On peut d'ailleurs lire cette théorie comme interprétative selon plusieurs niveaux d'interprétation. C'est quelque chose que je dégagerai à la fin de ma première partie qui est l'étude de l'introduction de l'esquisse. Comme le rappelait très bien Astrid, l'esquisse n'est pas un grand texte dans le sens le plus classique. Le grand texte de Sartre, c'est l'être et le néant. Bon, on peut parler d'autres grands textes de Sartre, mais l'esquisse n'est pas considéré comme un grand texte. L'être et le néant, de plus touchant aussi à des questions autour de l'émotion, en quelque sorte, ça a achevé de voler la vedette à un texte qui n'était guère qu'une esquisse, qui faisait partie d'une totalité plus complète, appelée la psyché, que Sartre n'a pas fini et dont il a perdu une partie du manuscrit. Philippe Cabestan me disait l'autre jour qu'il y avait des Sartriens et des Sartriennes qui s'étaient affairés matériellement dans les greniers à essayer de retrouver le manuscrit, mais qu'il est impossible de le retrouver. Il faut accepter que nous avons perdu une partie de ce texte. Donc, voilà, l'esquisse n'est pas un grand texte pour ces raisons-là et en plus, les sujets traités, il y a déjà beaucoup de chair dans l'être et le néant qui est un grand texte. Toutefois, en particulier dans la question de l'interprétation, en repasser par l'esquisse me semble très intéressant et de plus, vous le verrez, c'est un texte qui propose des thèses percutantes et donc qui peuvent nous intéresser ou donner, comme on dit parfois, matière à penser. Le texte de Sartre n'est pas qu'une proposition d'une théorie des émotions. Il y a trois grands gestes philosophiques qui sont effectués dans sa rédaction. Alors, premier geste, effectivement, l'esquisse d'une théorie des émotions, donc d'une théorie qui sert comme essai d'une psychologie phénoménologique et qui est développée dans la troisième partie de son œuvre et dont je parlerai, moi, dans la troisième partie de mon exposé. Deuxièmement, il y a la proposition d'une psychologie phénoménologique, c'est-à-dire d'une psychologie repensée à partir de la théorie phénoménologique, ce qui était déjà un geste initié par Husserl. Et c'est quelque chose dont je parlerai dans ma première partie qui étudie l'introduction. Il faut noter qu'il n'est pas surprenant que Sartre propose une psychologie phénoménologique. Comme je viens de le dire, c'est déjà un geste Husserlien. Et en plus, la distinction stricte que nous connaissons à l'heure actuelle, notamment dans l'enseignement, entre philosophie et psychologie, n'existait pas à l'époque. La psychologie était une, en tout cas, pas comme telle. La psychologie était une discipline enseignée par les professeurs de philosophie, qu'on pense au cours en Sorbonne de Merleau-Ponty sur le développement de l'enfant, ou au fait que dans sa publication de l'imagination, qui est un des ouvrages qui précède l'esquisse, Sartre fait aussi un travail de psychologie, que nous classons maintenant en philosophie, mais qui est tout de même une approche psychologique. Troisième grand geste, donc après la théorie des émotions et le fait de penser la proposition d'une psychologie phénoménologique, une critique des psychologies et de leurs propositions au sujet des émotions, qui va constituer la deuxième et la troisième partie de l'œuvre de Sartre et la deuxième partie de mon exposé. Donc je rappelle rapidement mon plan. Dans la première partie, après la fin de cette introduction, je vais étudier l'introduction que Sartre donne à l'esquisse. Dans la deuxième partie, je vais étudier les critiques qui seront l'objet des chapitres 1 et 2 de l'œuvre de Sartre. Et dans ma troisième partie, je vais étudier la proposition d'une théorie des émotions qui est l'objet du chapitre 3 de Sartre. Par souci de clarification, et avant d'entrer au plus vite dans l'étude de l'œuvre, qui devra d'ailleurs se limiter à ce qu'elle nous permet de penser de l'interprétation et donc laisser certains points pourtant passionnants pour un autre travail. Donc par souci d'interprétation, par souci, pardonnez-moi, de clarification, je reviens rapidement sur une définition de l'émotion qui n'est pas du tout la définition que donne Sartre ou une définition qui serait une définition arrêtée. La définition que je donne ici de l'émotion, c'est la définition qui correspond à l'impensée, la préconception, au préjugé que nous avons dans nos représentations communes de l'émotion, hors d'un cadre théorique. C'est-à-dire, c'est la pensée que nous avons de l'émotion quand nous ne pensons pas à l'émotion. Et j'en dégage plusieurs, je l'examine, je la dissèque dans ces plusieurs éléments pour qu'on comprenne la façon dont, dans une perspective un petit peu micro-trottoir, sans avoir réfléchi à l'émotion, si on interroge quelqu'un sur l'émotion, c'est probablement ce discours qui va être posé. Ça va dégager des éléments importants avec lesquels les psychologues vont jouer et qu'ils vont mettre en relation de manière différente. Et donc, je donne cette définition des émotions qui, j'y insiste, n'est pas celle de Sartre et n'est pas la mienne, mais qui serait en quelque sorte celle qu'on pourrait inférer de, disons, la lecture d'un livre pour enfants. Même si je sais qu'il y a maintenant des livres pour enfants qui s'appuient sur des théories des émotions un petit peu différentes. Donc, l'émotion nous apparaît, quand nous n'y pensons pas, comme composée de plusieurs facettes. Une modification mentale, une modification physiologique, donc une modification du corps, une modification de la conduite, donc de l'action, et une cause. Alors, une modification mentale, donc je me sens triste, une modification physiologique, je pleure, une modification de la conduite, je me prends dans mes propres bras en position fétale, et je refuse de sortir dehors, une cause, mon chat est mort. L'opinion commune, ou celle qu'on trouve dans les livres pour enfants, va supposer un enchaînement sinon-causal, du moins chronologique, de tous ces différents éléments, qui est le suivant. Une cause, je vois un gros chien, un état mental, mon esprit a peur, un état physiologique, mon corps manifeste cette peur comme effet ou comme symptôme de mon état mental, donc augmentation du rythme cardiaque, modification viscérale, sueur froide, vision modifiée, et une conduite, je m'évanifie, ou alors je fuis. Donc, on va penser à un enchaînement qu'on pense d'ailleurs souvent causal, qui va de la cause extérieure à l'état mental, qui lui-même cause l'état physiologique, qui lui-même causerait la conduite. Ça, c'est l'impensé de l'émotion. Maintenant, on va s'appliquer à penser sérieusement l'émotion, et sans plus attendre, rentrons donc dans l'œuvre de Sartre. Donc, je commence avec ma première partie, qui est une étude de l'introduction de Sartre, qui s'appelle « Psychologie, phénoménologie et psychologie phénoménologique ». D'après une citation que j'emprunte à une lecture de Vincent de Courbiteur, qui est un Sartrien, dans son article « Le corps et l'aporie du cynisme » dans l'esquisse d'une théorie des émotions, Sartre n'était pas très satisfait de l'esquisse. Donc, Vincent de Courbiteur lit une lettre du 3 mars 1940 que Sartre adresse à Beauvoir et dans laquelle il indique qu'il ne trouve pas l'esquisse suffisante du point de vue démonstratif, qu'il ne la trouve pas convaincante. Il considère toutefois, je cite, que la préface est ce qu'il y a de mieux. Alors, ce qu'il appelle ici la préface est en fait ce qui s'appelle l'introduction. Pourquoi la préface est-ce qu'il y a de mieux ? Pourrais-je moi-même interpréter ici pour vous ? Parce qu'elle permet de présenter une vue et une critique de la phénoménologie, d'une part, et d'autre part, une proposition d'une psychologie, une vue et une critique phénoménologique de la psychologie, pardon, et d'autre part, une proposition d'une psychologie phénoménologique. Le titre que nous donne Sartre, psychologie, phénoménologie et psychologie phénoménologique, pourrait laisser soupçonner qu'il va y avoir une opposition entre une théorie psychologique des émotions, puis une théorie phénoménologique des émotions, et ensuite, ces deux approches seraient saisies dans une forme de réconciliation dialectique merveilleuse, qui serait la psychologie phénoménologique, discipline qui intéresserait que Sartre a proprement parlé. En fait, ça n'est pas ce qui s'opère dans cette introduction. Il n'y a pas de théorie phénoménologique des émotions qui serait ensuite en quelque sorte synthétisée avec la proposition psychologique. L'étude phénoménologique des émotions à proprement parler est renvoyée par Sartre à plus tard. Ça n'est pas quelque chose dont on va trouver un essai dans l'esquisse. Ce que Sartre va faire, c'est, premièrement, critiquer la psychologie à l'aune de la phénoménologie et deuxièmement, proposer les bases de fondation et de supplémentation de l'approche psychologique à partir de la phénoménologie. C'est cette fondation et supplémentation de l'approche psychologique à partir de la phénoménologie qui constitue la psychologie phénoménologique ou du moins son esquisse. Nous sommes ici donc au cœur du premier axe du premier geste philosophique que je détaillais dans mon introduction à savoir la proposition du deuxième à savoir la proposition d'une psychologie phénoménologique. comme l'indique la toute fin de l'introduction de Sartre, la théorie d'interprétation des émotions qu'il va ensuite proposer et qui constitue au premier geste que j'avais détaillé arrive à titre d'expérience de mise en application de cette psychologie phénoménologique. Le phénomène psychique émotion est étudié selon la psychologie phénoménologique pour éprouver le fonctionnement comme science de la psychologie phénoménologique. On comprend donc qu'il s'agit bien ici d'une esquisse. Alors, à l'intérieur de mon grand 1 qui commente l'introduction et qui en reprend le titre, petit 1 la phénoménologie. Pour comprendre le propos sartrien et dans la mesure même où il ne s'agit pas ici d'effectuer un travail pour spécialistes, il faut déranger l'ordre que Sartre se donne dans l'introduction. Sartre commence en effet par une critique de la psychologie mais cette critique se faisant selon une perspective phénoménologique, il faut dire quelque chose de la phénoménologie. C'est se mettre pour moi dans une situation épineuse que de vous déclamer ici que je vais vous définir la phénoménologie et cela à trois égards. D'abord, une définition et une compréhension pleine de la phénoménologie demanderait une conférence entière voire un cycle de conférences entier. D'autre part, à l'époque de la rédaction de l'esquisse, les lectures de Sartre en phénoménologie ne sont pas encore tout à fait abouties, en particulier sa lecture d'Heidegger. Enfin, et c'est ce qui explique le rejet fort de certaines et certains phénoménologues à l'égard de Sartre, sa lecture de Husserl qui est le fondateur de la psychologie phénoménologique et le fondateur de la phénoménologie et sa lecture de Heidegger qui l'a donc moins lu sur raison à l'époque comme je viens de le dire et parfois très personnelle pour ainsi dire. Plus encore que d'autres philosophies, que d'autres philosophies, la phénoménologie est une approche très complexe, contre-intuitive à bien des égards par rapport à la façon dont nous percevons le monde à travers des impensés, c'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, des théories sur les choses ou sur nous-mêmes qui n'ont pas été questionnées, qui nous permettent d'avancer dans le monde sans même qu'on sache qu'on les pense. Par exemple, l'idée que l'âme et le corps sont deux choses parfaitement différentes ou l'idée que la pensée est à l'intérieur du corps. Voilà des impensés. Alors, si cela a été prouvé et établi, ça devient une théorie pensée, mais on a tendance à le penser sans savoir qu'on le pense. Ça s'appelle un impensé. Et la phénoménologie est assez contre-intuitive par rapport aux impensés qui correspondent à la manière classique dont on se rapporte à soi-même et au monde. Un second degré de complexité est ajouté par le fait que les corpus ne sont pas nécessairement unifiés. Dans cette mesure, employer le terme de phénoménologie, si on se réfère au sens philosophique, doit se faire avec des précautions. précautions que je vais ici essayer de prendre tout en vous indiquant suffisamment pour que le reste de mon exposé vous soit plus intelligible. La phénoménologie se donne comme une sorte de philosophie fondamentale au sens où elle se charge d'interroger ce qui vient avant toute chose dans le savoir philosophique, d'interroger les structures profondes de la connaissance et les modalités de la connaissance. Cela va lui permettre de donner une réflexion sur les structures profondes d'une science et une proposition de refondation de la philosophie en science rigoureuse. À cet égard, notons déjà qu'elle se situe dans une forme de légitimité à être utilisée pour penser cette science qu'est la psychologie. Pour penser la constitution du savoir, la phénoménologie fait un retour à l'expérience, à l'expérience de la conscience qui est conscience du monde. Par une expérience spécifique qu'on appelle la réduction phénoménologique, on en arrive à découvrir l'intentionnalité de la conscience, son caractère intentionnel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans l'expérience pure qu'on fait de la conscience, on découvre que la conscience est toujours conscience de quelque chose, qu'elle est toujours en rapport. Son existence de conscience est d'être conscience de quelque chose. La conscience n'est pas une boîte dans notre cerveau ou dans notre corps en général où se déposent des représentations de perception. Je vois du rouge mais cela veut dire que j'ai ma vécu de rouge, cela veut dire que je vis le rouge, que ma conscience totale vit le rouge. Penser la conscience comme intériorité ne permet pas de rendre compte de ce qu'elle est. La conscience, c'est des actes de conscience, c'est des consciences de. Dans le retour à l'expérience, se dégage aussi une autre proposition propre à la phénoménologie qui est que l'expérience se présente à nous dans nos consciences de, corrélation se dégage dans nos consciences de, corrélation de la conscience et du monde comme ayant déjà un sens propre qui est présent de façon immanente à l'expérience. Il y a un langage qui permet de décrire le sens. Il y a une interrogation réflexive sur le sens parce qu'il y a du sens avant le langage, avant l'interrogation réflexive. Un sens immanent aux structures du monde et de la conscience et à la saisie que la conscience va avoir du monde. C'est parce qu'il y a du sens avant présent de façon immanente à l'expérience présent de façon de façon immanente à l'expérience que la description par le langage est rendue possible. La conscience corréla du monde, conscience en tant qu'elle est conscience du monde est constitutive de sens avant même le langage ou l'interrogation réflexive. À partir donc de ces fondamentaux, la phénoménologie comme une sorte de philosophie fondamentale qui en passe par une expérience spécifique pour faire retour à l'expérience pure et qui pose ensuite l'intentionnalité de la conscience et un sens prélinguistique immanant à l'expérience pour ramasser ce que je viens de dire on peut ajouter deux aspects qui vont nous intéresser dans notre lecture de l'esquisse. Premièrement, ce qui est également découvert dans l'investigation phénoménologique c'est l'hétérogénéité la plus absolue l'irréductibilité totale de la conscience et des phénomènes psychiques d'une part et des objets dont la conscience est conscience d'autre part. On ne peut pas utiliser la même grammaire conceptuelle pour penser des réalités totalement différentes. Voir et être une chose qui est vue ce n'est pas deux objets différents dont on peut parler de la même manière. Voir n'est pas un objet. On ne peut pas donc parler du fait de voir dans les termes de l'objet. On ne peut pas parler des phénomènes psychiques dans les termes de l'objet. La conscience n'est pas un objet du monde c'est la condition même de l'existence du monde dans l'expérience c'est elle qui constitue le monde. Cela veut dire qu'on ne peut pas en parler dans les mêmes termes. Mais cela veut aussi dire et cela va être très important dans l'interprétation que Sartre propose de l'émotion qu'il n'y a pas de conscience sans monde. La conscience est conscience d'eux et que dans la structure même de la conscience il y a l'être du monde. Par ailleurs et je vous indique immédiatement après quelle liaison je fais ici entre ces deux thèses pour Heidegger et d'après ce que nous en dit ça dans l'introduction de l'esquisse pour la réalité humaine l'existence est le fait d'assumer son être d'un être responsable. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'être d'un être humain réalité humaine va être la première traduction qu'on va avoir de Dasein pour celles et ceux d'entre vous qui sont un tout petit peu familiers ou familières avec Heidegger donc l'être d'un être humain n'est pas reçu du dehors comme l'être de la lampe est reçu du dehors par la lampe parce qu'il y a toujours un rapport à son propre être. L'humain est un être pour qui il en va pour lui de son être c'est la formule consacrée un être qui a un rapport avec cet être et ce rapport est un rapport de compréhension si obscure ou confuse cette compréhension soit-elle mais c'est tout de même un rapport de compréhension. D'une certaine manière la compréhension de son propre être est une manière propre d'exister en ce fait humain en se comprenant comme tel. Ces deux thèses vont sous-tendre la première critique que Sartre adresse au psychologue dans l'introduction ce que je commente juste après mon point sur la phénoménologie. Deuxièmement donc j'indiquais que je dégageais deux aspects des théories phénoménologiques qui vont nous intéresser dans notre étude tout phénomène psychique est une conscience d'eux et toute conscience d'eux est un acte. Il n'y a pas de phénomène psychique qui soit autre chose qu'une conscience d'eux il n'y a pas de phénomène psychique qui soit autre chose qu'un acte. A partir de là on comprend les difficultés que Sartre avait éprouvé face aux théories des émotions qui classiquement présentent les émotions comme des états mentaux c'est-à-dire pas vraiment des actes qui sont passifs donc certainement pas du côté de l'acte qui sont des réactions et où le corréla dans le monde de l'émotion par exemple le chien effrayant corréla de ma peur n'est pas considéré comme n'est pas considéré plus que ça le ou la psychologue ne s'intéressant qu'à la réaction du sujet comme si l'objet de sa peur n'avait de pertinence que d'avoir déclenché quelque chose et qu'ensuite ça n'avait plus rien à voir avec ce processus subi passivement mais qui se déroulerait pour ainsi dire par lui-même que serait l'émotion donc je referme ce petit précis de phénoménologie à l'usage d'une meilleure compréhension de mon exposé pour entrer dans la deuxième partie de mon introduction à savoir la critique de la psychologie Sartre part d'une critique des théories psychologiques des émotions non pas dans leurs détails ce qu'il fait dans les parties 1 et 2 de son exposé et ce que je ferai dans la partie 2 du mien mais en critiquant la psychologie en général épistémologiquement dans la façon dont elle se constitue en science et dans les résultats qu'elle espère les différents courants qu'il désigne et qu'il unifie sous le terme de psychologie même s'il a parfaitement conscience de la diversité comme on le verra plus tard se réclament d'après lui du positivisme c'est à dire après Auguste Comte qui conceptualise le positivisme du fait de ne formuler de théories scientifiques qu'après l'observation ou l'expérience de fait même si précise Sartre les psychologues actuels donc de son actualité à lui ne se défendent pas d'interpréter toutefois ce qu'elle et il interprète ce sont des faits ou en tout cas des phénomènes compris comme des faits le problème à penser en termes de fait c'est que cela isole et que cela prive de la signification un fait n'a pas de sens il a une cause on peut collectionner autant de faits qu'on ne le souhaite on n'arrivera jamais à dégager une essence de la réalité humaine un tableau global alors je précise rapidement que je vais m'épargner à partir de maintenant le terme d'essence ce qui est pourtant très clairement utilisé par Sartre ici pour éviter des considérations spécialistes sur le sens que cela a en phénoménologie chez Sartre chez Husserl chez le Sartre de cette époque chez le Sartre qui pense le texte etc. voilà je veux au plus simple la psychologie qui prétend se priver en amont d'un a priori de la réalité humaine donc de la projection d'une essence pour aller observer avec objectivité et collecter des faits ne pourra jamais en aval avec ces faits collectés qui n'ont pas de sens arriver à un sens qui serait celui de la réalité humaine ici on commence à voir la façon dont Sartre va comprendre tout phénomène psychique y compris donc l'émotion comme une signification qui signifie la conscience totale on peut en s'installant dans l'émotion qui est une signification prendre la mesure du fait que ce qui est signifié c'est la conscience totale et ce que nous dit Sartre ici c'est qu'on ne fait jamais du total on n'arrive jamais à une compréhension de la conscience totale en observant une collection de faits les faits ne signifient pas si on demande à une physicienne quel est le sens de la gravité du fait que mon stylo tombe elle va répondre ça n'a pas de sens ça existe si on demande à un psychologue qui pense le phénomène psychique comme des faits quel sens a la tristesse il pourra lui donner une cause le chat est mort mais si on lui dit oui mais quel sens quel sens ça a d'être triste quand le chat est mort il ne pourra pas répondre il dira simplement que cela existe et donc par là même il se privera de la découverte qu'il aurait pu faire par l'interprétation de la tristesse considérée non pas comme fait mais comme phénomène psychique de ce que signifie la tristesse et donc c'est-à-dire la conscience totale c'est-à-dire une modalité ou une tonalité complète de la conscience d'un être humain à l'égard du monde et de sa situation d'existence à un moment donné l'émotion exprime la manière dont un sujet vivant humain en tant que tel éprouve le monde éprouve son existence à un moment donné on y revient juste après dans ma troisième sous-partie sur la signification Sartre souligne qu'il n'y a pas d'effet de nombre on peut collecter autant de faits qu'on le voudra ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils vont se lier entre eux jusqu'à produire une signification et donc permettre à la psychologue de connaître la réalité humaine il y a ci il y a ça il y a aussi ceci etc cela ne nous donnera pas plus de vue sur la totalité qui est étudiée que de rajouter des neuf après 0,9999 nous permettra un jour d'arriver à je voudrais souligner quatre conséquences que Sartre dégage du fait de considérer les phénomènes psychiques comme des faits premièrement on ne dégage jamais à partir de la collection des faits comme on l'a dit une connaissance de la réalité humaine une naissance de la réalité humaine comme écrit Sartre en restant très terre à terre avec ce terme d'essence ici la psychologue renonce donc à toute anthropologie elle devient spécialiste en petits faits certainement pas en être humain deuxièmement en réalité et je pense que c'est un point tout à fait intéressant à penser sur la question de l'interprétation même si ça n'égare qu'une remarque au passage si la psychologue refuse de penser une naissance en amont de la réalité humaine ou par exemple de l'émotion et ne veut pas que collecter et veut collecter les faits le fait même qu'elle soit capable parmi tous les événements qu'elle collecte de dégager ce qu'elle considère comme émotion implique qu'elle a déjà une idée une naissance implicite de ce qu'est l'émotion c'est une naissance implicite et sinon elle n'arriverait pas à dire voilà une émotion voici une émotion la phénoménologie propose de passer des essences implicites avec lesquelles nous opérons tous et toutes à des essences explicites troisième cas de conséquence qu'on pourrait dégager du fait que Sartre considère les phénomènes psychiques comme des faits la classification du phénomène psychique comme fait l'isole un fait c'est isolé l'émotion par exemple est donc comprise et étudiée isolément des autres phénomènes psychiques la mémoire l'attention par exemple elle va être étudiée dans un chapitre séparé dans un précis de psychologie comme si cela n'avait rien à voir ce qui limite largement le savoir que nous pouvons avoir dessus c'est particulièrement problématique dans le cas de l'émotion dans la mesure même où cela contribue au préjugé selon laquelle l'émotion est une anomalie une aberration un dysfonctionnement de la conscience qui aurait d'automment à dire sur la conscience ou la réalité humaine qu'elle serait en quelque sorte comme un bug de la magie pour ainsi dire quatrième conséquence du fait de considérer les faits le fait de considérer comme fait les phénomènes psychiques cet isolement dont je viens de parler est ce qui va conduire donc on le verra dans la critique des psychologies classiques à n'étudier l'émotion qu'enfermée en elle-même puisqu'elle est un fait elle ne signifie pas elle ne renvoie pas vers autre chose on va donc la décomposer par exemple un versant psychologique ce que les psychologues appellent l'état mental un versant physiologique les modifications du corps et tel psychologue va expliquer le corps par le mental tel autre le mental par le corps en restant à l'intérieur de l'émotion et en se renvoyant la balle en quelque sorte en manquant donc sa vraie signification est l'interprétation correcte qui doit en être faite troisièmement la question de la signification donc c'est mon troisième point qui clôt mon introduction enfin pardon mon étude de l'introduction de Sartre Sartre consacre une partie de son introduction à une élaboration sur la signification qui s'inscrit tout à fait dans une perspective phénoménologique pour l'inscrire de notre côté au cœur du thème choisi pour le séminaire de ce semestre l'interprétation je vais proposer quelques distinctions qui il me semble contribueront à clarifier le propos sartrien et à montrer la pertinence d'une lecture de ce texte dans le cadre d'une étude de l'interprétation toutefois il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit pas pour Sartre de produire un propos sur l'interprétation qui qualifierait ou conceptualiser ou conceptualiserait l'interprétation de telle ou telle manière ce qui veut dire que dans le cadre de ce séminaire vous allez entendre des présentations très raffinées avec des modèles très raffinés Sartre ne se réclame à proprement parler d'aucun en tout cas dans le cadre de ce texte et si vous voulez penser l'interprétation en tant que telle et une théorisation de l'interprétation vous en rendrez probablement des théorisations plus fondées que ce que je déplie ici à partir de ma compréhension du texte Sartre à lire le texte de près on voit que deux grands modèles s'opposent et la psychanalyse en quelque sorte vient se situer entre ces deux grands modèles au passage un modèle qu'on pourra appeler modèle d'explication qui est celui des psychologues un modèle qu'on pourrait appeler modèle d'interprétation qui est celui proposé par la psychologie phénoménologique le modèle d'explication convient parfaitement aux choses et aux faits et si en Suisse-Arte les psychologues traitent des phénomènes psychiques comme s'ils étaient des faits un fait ne s'interprète pas au sens où interpréter selon la définition que je propose ici de donner dans le cadre strict de la compréhension du texte c'est dévoiler la signification on peut dire le sens si c'est plus clair parce qu'à cette époque et dans ce contexte cela se recoupe très bien donc signifier c'est interpréter c'est dévoiler la signification dévoiler le sens d'un signe c'est devant un signe qu'on sait être signe c'est-à-dire indiquer quelque chose d'autre avoir un rapport au signe qui permet que sa façon de signifier d'obscur ou relativement obscur devienne clair on voit alors parfaitement ce que le signe signifie ce qui est signifié par le signe expliquer en revanche et non par interpréter c'est devant un fait chercher sa cause toujours extérieur à lui le fait étant un effet de cette cause et selon Sartre refuser de prêter un quelconque sens à la chose simplement une cause je vais donner un exemple très simple qui n'est pas un exemple qui porterait sur un phénomène psychique donc qui n'est pas repliable exactement sur les émotions mais qui il me semble vous servira à clarifier cette première distinction imaginons un coeur dessiné sur une feuille de papier on peut considérer que ce coeur dessiné est un fait ou une chose on peut alors décider non pas d'interpréter mais d'expliquer ce coeur les faits n'ont pas de signification ils ne sont pas à interpréter on va donc chercher en dehors du coeur dessiné son explication par sa cause et une enquête bien menée peut nous amener au fait que tel individu à telle heure armé de tel stylo a tracé cette forme voilà le fait coeur dessiné expliqué on peut aussi considérer ce coeur non pas comme un fait mais comme un signe dans ce cas là l'interrogation est de l'ordre de l'interprétation qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie l'amour l'amour n'est pas la cause du coeur c'est le signifié par le signe coeur la question de la signification est au coeur de l'analyse que Sartre propose des émotions et de la question plus large de la proposition d'une psychologie proprement phénoménologique Sartre va énoncer très clairement que tout phénomène psychique signifie alors qu'entend-il par signifier ? je cite signifier c'est indiquer autre chose et l'indiquer de telle sorte qu'en développant la signification on trouvera précisément le signifié cependant et c'est crucial ce que signifie l'émotion n'est pas situé à l'extérieur le signifié ce qui est signifié doit se trouver dans le développement de la signification le processus interprétatif d'un phénomène psychique donc ici de l'émotion implique de s'installer dans l'émotion dans les déploiements même de sa signification et c'est là qu'apparaît ce qui est signifié ce qui pour Sartre est signifié dans l'émotion c'est je cite la totalité de la réalité humaine sous un aspect défini alors totalité de la réalité humaine on peut aussi penser totalité de la conscience ici ça se recoupe très bien comme nous avons ici la chair de notre propos et que ça n'est pas simple à comprendre je vous lis un extrait dans lequel j'ai effectué les petites coupes pour des raisons de clarté signifier c'est indiquer autre chose et l'indiquer de telle sorte qu'en développant la signification on trouvera précisément le signifier pour le psychologue l'émotion ne signifie rien parce qu'il étudie comme fait c'est à dire en la coupant de tout le reste si nous voulons faire de l'émotion à la manière des phénoménologues un véritable phénomène de conscience il faudra au contraire la considérer comme signifiante d'abord c'est à dire que nous affirmerons qu'elle est dans la stricte mesure où elle signifie donc le fait de signification pour l'émotion ça n'est pas un accident comme un coeur tracé par réflexe en fait il y a eu un gribouillis d'enfant et accidentellement ça dessine un coeur et donc ça signifie pour nous l'amour non une émotion ça n'est qu'une signification ça n'est que d'être une signification je reprends nous tenterons en développant la signification des conduites et de la conscience émue d'expliciter le signifié ce signifié nous savons dès l'origine ce qu'il est l'émotion signifie à sa manière le tout de la conscience elle exprime sous un aspect défini la totalité synthétique humaine dans son intégrité et par là il ne faut point entendre qu'elle est l'effet de la réalité humaine elle est cette réalité humaine elle-même se réalisant sous la forme émotion donc ici je reprends une formulation au sein de ce paragraphe qui est ce qu'il y a de plus compréhensible sur ce qu'est la signification pour ça l'émotion exprime sous un aspect défini la totalité synthétique humaine donc l'émotion indique autre chose mais cette autre chose ne lui est pas extérieure cette autre chose c'est elle-même en sens où l'émotion c'est une expression de la conscience elle-même comme conscience totale en totalité qu'est-ce que cela veut dire une émotion c'est une conscience émue qui signifie au sens où elle exprime la totalité de la conscience la réalité humaine dans son ensemble qui n'est pas un fait extérieur c'est la conscience humaine qui s'exprime dans sa totalité en étant émue l'émotion n'est pas un effet de la conscience humaine comme émue c'est la conscience qui signifie la conscience sous un aspect défini en l'occurrence l'émotion l'émotion est donc une signification oui le chat de mon exemple n'est pas mort ce qui fait que je ne suis pas triste qui est plutôt heureux donc il est avec nous donc l'émotion est une signification elle signifie la totalité de la conscience humaine le signifiant puisque c'est ce qui signifie et le signifier puisque l'émotion c'est la conscience émue donc c'est la conscience la totalité de la conscience s'exprime sous un aspect défini nous dit Sartre dans l'émotion mais c'est bien la totalité qui s'exprime on verra le détail de la signification sous un aspect défini dans la troisième partie de mon exposé quand on parlera de la théorie des émotions selon l'esquisse de la psychologie phénoménologique en conclusion de cette étude de l'introduction quelle interprétation donc pour les émotions il semble qu'on pourrait en dégager trois types un premier type qui est donné dès l'introduction l'émotion signifie et ce qu'elle signifie c'est la conscience totale ou plutôt la conscience totale se signifie en étant émue c'est donc la première interprétation au sens d'une recherche du signifié le signifié et la conscience la totalité ou la totalité de la réalité humaine deuxième interprétation possible comme pour interpréter les émotions une interprétation sur la manière qu'a l'émotion de signifier la réalité humaine il va falloir voir comment est signifié dans l'émotion la conscience totale et interpréter ce comment trouver son sens ce sera l'objet de la troisième partie dans lequel je reviendrai sur des exemples différenciés d'émotions que donne Sartre une troisième interprétation serait de dégager à travers la signification de l'émotion ce qu'elle nous dit du signifié la conscience et ce qu'elle nous apprend de plus dessus interpréter non pas simplement en passant du signe au signifié pas simplement en comprenant mieux le signifié en fonction du signe qu'il désigne et de la façon dont il est désigné mais en comprenant mieux le signifié en tant que tel dégager par exemple par le déploiement de la signification une couche de structure ou de mode d'être de la conscience donc pas simplement voir quel est le signifié auquel ça renvoie mais en savoir plus sur le signifié Sartre renonce dans le cadre de cette oeuvre à cette enquête il ne s'agirait plus d'une psychologie phénoménologique des émotions mais d'une étude phénoménologique des émotions à proprement parler qui permettrait d'arriver à tel résultat il est possible qu'en plus de la déception liée au caractère parfois peu convaincant Sartre dit que ça n'est pas bien démontré dans l'aide que je vous citais de sa théorie des émotions Sartre soit déçu également de ne pas proposer une étude proprement phénoménologique des émotions qui dégagerait les structures ou les modes de tête de la conscience de ne pas pousser l'interprétation jusque là toutefois Sartre dit être heureux de son introduction et ici on le comprend mieux cette introduction elle mérite d'exprimer son programme son désir et de clarifier ce que la phénoménologie peut dans le champ de l'étude psychologique sujet qui retient son intérêt durant toute sa carrière et qui nous permet de rendre compte en plus de mille aspects de la pensée de Sartre de la proximité des Sartriens et Sartriennes et des psychologues y compris même les cliniciennes et cliniciens j'en arrive à ma deuxième grande partie à savoir la critique la partie critique de l'esquisse est ample on retrouve la même organisation que dans la transcendance de l'ego et ici quelque chose qui est un texte antérieur et ici quelque chose de très professoral voire même quelque chose d'assez canule dans le fait de débuter par une critique précise de théorie concurrente d'y consacrer des développements très longs pour en arriver à son propos reste tout de même que la lectrice pourrait s'y perdre à lire renvoyer chacun au pied du mur les psychologues de façon séparée et avec une telle application on pourrait soupçonner qu'il ne s'agit pas comme l'indique l'introduction de l'esquisse d'une psychologie phénoménologique qui étudierait l'exemple de l'émotion mais bien d'une esquisse d'une théorie des émotions dans laquelle l'émotion est le souci principal bon ça n'est pas le cas il y a deux volets de cette critique et qui pour Sartre vont constituer deux chapitres différenciés ce qu'il appelle grand 1 les théories classiques donc c'est son premier chapitre deuxième chapitre la psychanalyse je commence par les théories classiques donc on note pour commencer que Sartre critique surtout James, Jeannet et Jeannet puis ensuite Vallon, Guillaume et Dumbo deux remarques c'est tout à fait d'époque Merleau-Ponty donne un cours sur le développement de l'enfant en Sorbonne de 1949 à 1952 qui traite en partie de ses auteurs on peut même dans une certaine mesure se demander si Sartre ne s'intéresse pas tant à la psychologie en partie parce que Merleau-Ponty était un spécialiste donc ces questions sont tout à fait d'époque deuxième remarque il est intéressant de voir Sartre parler d'une théorie classique de l'émotion et ne pas citer Aristote Descartes Spineza peut-être mais bien des psychologues donc ici on est bien dans le projet de la fondation d'une psychologie phénoménologique pour bien comprendre les critiques successives rappelons que dans l'introduction nous avons dégagé plusieurs éléments dans l'émotion qui ne sont pas le geste de Sartre qui sont nos propositions explicatives des impensés donc la modification mentale la modification physiologique la modification de la conduite et la cause les théories que Sartre présente vont combiner différemment les éléments ce qui constituera différentes théories qui permettent différentes explications de l'émotion ou du moins d'un de leurs aspects il faudra se demander si ces explications sont des interprétations je reprends ces théories rapidement et en particulier celles de James et de Janet Sartre commence avec la théorie de James qu'il ne prend même pas la peine de rappeler c'est dire le côté déjà classique et on a oublié l'importance que James avait à ce moment-là James explique l'émotion comme suit la modification physiologique pleure augmentation du rythme cardiaque par exemple qui devient la cause de la modification mentale ou alors qui est perçue par la conscience et cette perception est elle-même l'émotion donc je suis triste parce que je pleure ou alors ma conscience d'être triste c'est une conscience de mes pleurs l'émotion est présentée selon les textes et même à l'intérieur des textes on peut reprendre le sujet le chapitre consacré aux émotions dans les principes de psychologie soit comme un effet psychique d'une modification physique donc rapport de causalité soit comme étant le fait même de percevoir psychiquement une modification physique James utilise des termes qui peuvent mener aux deux interprétations dans les deux cas c'est d'abord le corps que cela soit chronologiquement ou au sens d'un primat qui est en jeu dans l'émotion Sartre reprend les critiques adressées classiquement à James alors la critique la plus classique c'est l'incompréhensible du passage du quantitatif au qualitatif c'est-à-dire qu'on voit des émotions très différentes par exemple la joie et la colère vont avoir une même fondation physiologique augmentation du rythme cardiaque tendance à l'activité à l'activité du corps etc et qui va être par exemple plus forte dans la colère certes mais la joie ce n'est pas une colère plus forte des modifications quantitatives qui est tout ce qu'on peut tout ce qui va différencier certaines émotions les unes des autres ne peuvent pas expliquer des modifications qualitatives aussi massives que celles qui différencient les émotions donc Sartre reprend les critiques adressées à James et il y a ensuite les résumes et les déploie en reprenant deux aspects qui se retrouveraient selon lui dans toutes d'une part il nous dit que dans l'émotion il y a plus que la conscience du corps donc par exemple si on prend la terreur la terreur est quelque chose d'immense il est difficile d'imaginer que ce soit juste un effet ou même la perception d'un état physiologique vous voyez ça semble tout à fait outrepasser ça la perception d'un rythme cardiaque accéléré de sueur froide d'une boule au ventre etc autre chose et l'émotion est aussi non pas uniquement plus mais aussi que la conscience du corps mais aussi autre chose que la conscience du corps même si objectivement perçu c'est à dire perçu par une observatrice extérieure l'émotion se présente comme un désordre physiologique en tant que phénomène de conscience elle a un sens elle signifie quelque chose elle n'est pas un désordre pur ça c'est effectivement la théorie de ça mais ici il la met dans des termes compréhensibles même hors d'une approche phénoménologique de la question l'émotion se pose comme une certaine relation de notre être psychique avec le monde et cette relation ou plutôt la conscience que nous prenons d'elle n'est pas un lien chaotique entre moi et l'univers c'est une structure qui est organisée et qui est descriptible et c'est vrai cela conditionne certaines conduites cela correspond à certaines situations cela ne se métamorphose pas arbitrairement cela donne à voir le monde différemment dans l'émotion on n'est pas hors de tout sens passer de l'autre côté du sens pour un instant comme une espèce d'évanouissement du sens dans un grand désordre avant de revenir dans le sens on est dans un sens différent mais avec une organisation on n'est pas juste troublé on est qui on est mais avec un vécu très différent du vécu qui précédait l'émotion je passe à la critique de Jeannet Sartre passe ensuite à Jeannet et part de la critique que Jeannet a fait de James en lui reprochant de manquer le psychique la théorie de Jeannet est la suivante l'émotion est une conduite d'échec ou une conduite moins bien adaptée que la conduite initialement de Kings qui détourne l'énergie psychique qui se libère dans un autre chemin on voit ici deux choses d'abord la modification psychique précède la modification organique donc c'est l'inverse de ce qui était proposé chez James d'autre part l'émotion la modification psychique même est considérée comme une conduite ce qui nous rapproche de la théorie Sartre donc le circuit est ici le suivant il y a une cause par exemple une situation trop difficile à tenir donc Jeannet cite l'exemple de ces patients qui doivent parler de leur vécu de leur expérience révéler leur souffrance ce qui les met dans un grand état de tension donc la situation trop difficile à tenir induit une conduite mal adaptée une conduite d'échec donc à la place de parler fondre en larmes et cette conduite d'échec est la cause des modifications corporelles donc les larmes l'émotion comme tout n'est plus la conscience des modifications corporelles comme chez James mais la conscience d'un échec et d'une conduite d'échec on réintroduit le psychique la conscience et en même temps on reste mécaniste Sartre pourrait-on dire apprécie la réintroduction du psychique ici mais ne pourra considérer comme convaincante l'hypothèse mécaniste de la dérivation de l'énergie nerveuse parce qu'à nouveau il manque ce plus à comprendre dans l'émotion l'émotion est plus que cela si l'émotion est juste une conduite d'échec le fait que l'énergie psychique sollicitée par une situation de tension se décharge parce que c'est trop dans un désordre organique dans ce cas là on ne comprend pas premièrement pourquoi ça ne se libérerait pas au plus simple au plus efficace il y a des conduites émotionnelles très complexes qui elles-mêmes demandent des grandes dépenses d'énergie et qui s'organisent de façon très complexe s'il s'agit juste de décharger l'énergie on imagine que l'énergie se déchargerait au plus simple la deuxième objection adressée à Jeannet tient au fait que Jeannet insiste sur le fait que la conduite d'échec est une dérivation automatique mécanique nous parlons de conduite d'échec parce que nous observons et analysons cette conduite de l'extérieur mais pour Jeannet ce n'est pas la conscience qui considère la conduite supérieure et considère la conduite émotive adaptée comme conduite d'échec dans le moment même de sa réalisation c'est une dérivation d'énergie qui s'effectue de manière mécanique on retrouve donc l'objection adressée à James pourquoi l'émotion n'est pas dans ce cas là pur désordre l'émotion signifie elle a un sens on voit bien qu'elle est plus mais on ne peut pas expliquer ce plus sa spécificité le sens qu'elle a pour nous simplement à partir d'une dérivation vers une conduite moins coûteuse et il n'est même pas sûr que la dite conduite soit moins coûteuse l'émotion est évidemment plus qu'une simple d'organisation par ailleurs une dérivation échoue à expliquer la diversité et la pluralité des conduites émotionnelles possibles avec Jeannet donc à la fois on se rapproche de la théorie de ça mais en même temps on n'y est pas encore on s'en rapproche l'émotion est issue d'une conduite on se rapproche de l'action et pas du fait de considérer l'émotion comme une réaction physiologique comme chez James l'émotion n'est pas chez Sartre une réaction je pleure quand on m'annonce quelque chose de triste comme on écoule quand je sors dans le froid non ce n'est pas ça l'émotion est une action une conduite les réactions physiologiques se comprennent à partir de l'action de la conduite on se rapproche aussi de la théorie de Sartre parce que selon certaines formulations ambiguës on pourrait penser par moment que Jeannet comprend cette modification comme intentionnelle comme ayant une intention je pleure pour éviter la situation trop difficile de parler à mon psychiatre et non pas je pleure parce que la situation est trop difficile mais on n'est pas encore on n'est pas encore dans la théorie de Sartre pourquoi ? deux points l'émotion est toujours pensée dans sa désorganisation comme n'ayant pas de sens comme ne menant à rien même si elle évite même si une patiente évite de parler au psychiatre elle se sort d'affaire plutôt que de constituer quelque chose de nouveau ça n'est pas quelque chose d'organisé l'art que nous propose Jeannet deuxièmement malgré les formulations parfois ambiguës Sartre nous dit que Jeannet maintient l'émotion comme un automatisme un effet mécanique une dérivation de l'énergie donc on pleure non pas pour éviter de parler mais parce qu'on n'arrive pas à parler et l'énergie se dérive vers ce désordre qu'est la crise de l'art l'être ému est passif devant cette conduite d'échec qui décharge et détourne autrement l'énergie psychique donc il n'y a pas de stratégie d'évitement d'évitement même à demi-consciente même dans une forme de du frit de soi la qualification de conduite d'échec ne fonctionne que pour l'observatrice ce n'est pas la personne elle-même qui se conduit en visant l'échec même dans une semi-conscience si je suis émue mon émotion n'est pas mon échec c'est un échec qui m'arrive Astrid j'ai une question je sais que tu m'avais dit que c'était 1h15 d'exposé maximum mais est-ce que ça veut dire que c'est jusqu'à 19h15 maximum ou est-ce que ça comprend le fait qu'on a commencé à 10h ? ne t'inquiète pas si tu as besoin d'aller jusqu'à 19h30 je préfère que tu déplies la pensée que tu as proposée correctement plutôt que tu accélères et qu'on comprenne plus rien alors ça ne ferait pas évidemment je ne proposerais jamais une coupe qui attaquerait le sens simplement je pourrais laisser de côté la critique de la psychanalyse si tu préférais que nous finissions à 19h15 non je pense que c'est un moment important du texte de Sartre et justement quand on parle de conscience c'est qu'il repousse un peu la théorie de l'inconscient là-dessus je pense qu'au contraire c'est un moment essentiel du texte donc fais-le très bien merci donc je continue sur la critique de la psychanalyse je traite ici la psychanalyse comme troisième théorie psychologique critiquée comme troisième moment critique donc mais je pense qu'il est intéressant de faire une remarque formelle Sartre après avoir proposé une introduction propose donc une partie 1 la critique des théories classiques puis une partie 2 la critique de la théorie psychanalytique le volet critique de la psychanalyse est donc traité à part la psychanalyse n'est pas pour Sartre une des psychologies classiques qui propose une théorie classique de l'émotion on peut tout à fait proposer une interprétation internaliste de cette division l'interprétation psychanalyse donc à l'intérieur du texte l'interprétation psychanalytique des émotions rapproche Sartre de son propos de façon nettement plus conséquente mais pour la bonne bouche proposons rapidement une explication externaliste en rappelant les fulgurantes similarités et les irréconciliables différences entre la proposition sartrienne et la proposition psychanalytique à cela il faut ajouter un élément qui est peut-être autant de biographie que d'histoire de la philosophie à savoir la vie furiosité proprement faite d'attractions et de répulsions qu'éprouve Sartre à l'égard de la psychanalyse et Sartre toute sa vie sera en rapport avec la psychanalyse pour la critiquer mais bon à ce point d'être contre on est contre tout contre pour reprendre la formule de Sacha Guitry dans sa lecture de la théorie psychanalytique des émotions qui est unifiée par Sartre dans ses termes mais bon il y a plusieurs théories psychanalytiques mais il me semble ici que c'est majoritairement une lecture de Freud peut-être un petit peu d'Adler mais surtout de Freud Sartre montre déjà et par ailleurs en psychanalyse il n'y a pas de théorie unifiée des émotions en proprement parlée c'est ce que Sartre déduit Sartre montre déjà une position qui est souvent la sienne vis-à-vis de la psychanalyse et donc Sartre nous dit vis-à-vis de sa lecture de l'interprétation des émotions en psychanalyse ce qu'il nous dit souvent vis-à-vis de la psychanalyse et que je vais résumer grossièrement comme que c'est juste que c'est clair voilà enfin un propos cohérent qui passe à côté de ce que tout le monde avait manqué quel dommage que ce soit faux voilà c'est à peu près toujours ce que Sartre nous dit des théories psychanalytiques Sartre va considérer que la théorie psychanalytique des émotions brille par le fait de penser à l'émotion une signification l'émotion a une signification et comme telle elle se prête à l'interprétation elle n'est plus comme chez James une réaction corporelle à une cause extérieure accompagnée d'une conscience de cette réaction corporelle soit un simple fait qui ne s'interprète pas qui s'explique à la limite par sa cause j'ai eu peur parce qu'il y avait un chien mais qui ne signifie rien pourquoi y a-t-il des émotions ? parce que elle n'est plus comme chez Jeannet une conduite désordonnée qui permet de décharger l'énergie psychique dans une situation où la bonne conduite est intenable une dérivation automatique vers une conduite d'échec qui encore une fois ne se prête pas à l'interprétation pourquoi y a-t-il des pleurs de la patiente ? non pas parce que ces pleurs vont signifier son désir d'échapper à la consultation mais à cause de la trop grande tension psychique qui se décharge pas d'interprétation c'est-à-dire pas de compréhension de ce que l'émotion signifie elle n'a pas de sens elle est un effet causé or en psychanalyse l'émotion a une signification elle dit quelque chose elle signifie quelque chose c'est même d'une certaine manière une des caractéristiques propres à la psychanalyse que de considérer que les phénomènes psychiques signifient elle n'est pas un fait tel qu'en lui-même l'émotion en psychanalyse qui à la limite peut non pas s'interpréter mais s'expliquer par ce qu'il a causé Sartre nous dit je le cite la psychologie psychanalytique a été certainement la première à mettre l'accent sur la signification des faits psychiques c'est-à-dire que la première elle a insisté sur le fait que tout état de conscience vaut pour autre chose que lui-même l'exemple que choisit Sartre est celui d'une patiente donc d'une interprétation en théorie analytique est celui d'une patiente qui s'évanouit à la vue de Buisson-Glorier le sens de cet évanouissement et le fait donc la signification de cet évanouissement et le fait qu'elle évite par l'évanouissement la fréquentation du Buisson-Glorier qui lui rappellerait un événement traumatique arrivé dans son enfance près d'un Buisson-Glorier donc le sens donc le sens la signification de l'émotion est ici fonctionnel il y a une finalité à l'émotion il s'agit d'éviter le souvenir du traumatisme voilà une signification de l'émotion il y a ici une signification finaliste de l'émotion à vrai dire et je fais ici une remarque que Sartre ne fait pas du tout à ce moment de son énoncé il me semble que c'est à ce moment là avec l'exemple du Buisson-Glorier qui est un objet tout à fait curieux pour susciter un évanouissement qu'on peut mesurer le point auquel les théories psychologiques précédemment étudiées alors même qu'en général elles étudient des causes beaucoup plus classiques beaucoup plus classiquement liées à une émotion le gros chien la peur on peut mesurer avec le décalage qu'introduit la psychanalyse en citant des causes ou en tout cas des éléments déclencheurs plus exotiques comme le Buisson-Glorier le point auquel les théories psychologiques précédemment étudiées font peu de cas de l'objet qui dans le monde va susciter l'émotion de ce dont on a conscience dans le monde quand on a aimé on voit encore ici une des limites de ces théories psychologiques ni dans la théorie de James ni dans celle de Janet parce qu'elles mécanisent l'émotion et en font un fait réactionnel le caractère effrayant du gros chien qui va précipiter du sueur froid n'est thématisé ce n'est pas seulement la conscience qui est laissée de côté dans l'oubli du sens c'est aussi le monde alors il y a des tentatives de couplage de ces théories en particulier celle de Janet à celle de Darwin et donc des considérations sur le fait sur le fait qu'on a peur devant un gros chien parce que nos ancêtres qui ne les avaient pas domestiqués avaient raison d'en avoir peur et avaient donc une conduite de fuite tout à fait adaptée qui nécessitait pour bien fuir d'avoir un rythme cardiaque accéléré pour que le sang circule les modifications corporelles associées à la bonne conduite se sont transmises alors même que ce n'est plus une conduite appropriée puisque les chiens sont domestiqués ou puisqu'il y a de meilleures manières de fuir un chien toutefois même en couplant à l'interprétation évolutionniste c'est encore exclure ce fait simple que le chien est compris par l'être humain qui a peur des chiens et qu'il contemple dans ce que le chien signifie pour cet être humain et qu'est-ce que le chien signifie pour cet être humain la possibilité d'être mordu voire même la possibilité d'être éviscéré donc je reviens en fait qu'il y a une signification dans l'émotion Sartre refuse de considérer un phénomène psychique comme un fait tout phénomène psychique a une signification il signifie quelque chose dans le cas de l'émotion la signification que lui prête la psychanalyse est finaliste elle signifie sa finalité par exemple ici échappée au souvenir dans l'exemple du Laurier là où la théorie semble parfaite c'est qu'elle permet aussi de rendre compte du caractère subi et donc de la passivité dans laquelle semble être vécue l'émotion l'émotion on y est pris elle nous déborde il ne semble pas du tout qu'on la choisisse on essaye même de s'en débarrasser à cet égard les analyses de James et de Jeannet s'accordaient avec cette question leur explication de l'émotion laisse l'être humain passif la théorie analytique réussit à combiner à la fois une signification finaliste en l'occurrence et le fait de la passivité par le biais de la causalité psychique l'émotion est une conduite de la conscience mais dans cette conduite la conscience est à la fois et la conscience est agie par un motif inconscient donc le désir inconscient d'éviter la fréquentation du buisson la patiente qui s'évanouit devant le buisson de laurier a à la fois une émotion finalisée et en même temps elle n'est pas activement en train de choisir de s'évanouir elle subit son évanouissement probablement voudrait elle même y échapper et pouvoir cesser d'éviter de faire des détours pour ne pas croiser des buissons de laurier or c'est sur cette question non pas de la signification de l'émotion mais du fait que c'est un désir inconscient qui agit ici la conscience que Sartre ne peut suivre l'interprétation analytique Sartre décrit ainsi l'interprétation analytique psychanalytique l'interprétation psy donc je cite l'interprétation psychanalytique conçoit le phénomène conscient comme la réalisation symbolique d'un désir refoulé donc pour clarifier inconscient par la censure la conscience n'est pas consciente de ce désir alors même qu'elle opère sa réalisation symbolique dans cette mesure la conscience en tant qu'elle est émue est pour les psychanalystes d'après Sartre entièrement extérieure au désir qu'elle symbolise dans son émotion ou pour le dire mieux le désir inconscient qui va se symboliser dans le fait d'être émue est entièrement extérieur à la conscience émue donc à l'émotion à l'émotion la conscience émue est un effet d'un désir inconscient elle ne compte rien en elle de ce désir inconscient elle en est un effet le désir inconscient cause l'émotion il l'explique on retombe dans une forme de causalité mécanique où ce que l'émotion signifie elle le signifie sans savoir qu'elle signifie donc on est entre le système interprétatif et le système explicatif or l'émotion est un phénomène psychique une émotion c'est une conscience émue et la conscience émue signifie quelque chose de tout à fait extérieur à elle elle devient pur effet cela veut aussi dire que pour interpréter l'émotion on ne peut pas regarder l'émotion seule ce n'est pas elle qui nous révèle sa signification parce que sa causalité est externe à elle-même le désir inconscient si on ne dispose pas d'une méthode d'investigation qui nous permet de retrouver ce désir inconscient si on ne dispose pas d'une vue plus générale de la personne on ne pourra jamais trouver la signification de ce que l'émotion signifie simplement en regardant l'émotion dans un dévoilement simple de l'émotion à partir du moment où sa signification ne peut se révéler que par la pensée et la conscience elle-même de la personne qui s'évanouit la personne qui s'évanouit ne pourra jamais s'installer dans son émotion et y découvrir sa signification l'explication vient de l'extérieur de la levée de la censure du désir inconscient à partir du moment où sa signification ne peut ou la signification de l'émotion ne peut se révéler que par la pensée de quelque chose qui lui est extérieur peut-on encore parler de signification propre à l'émotion l'émotion redevient un fait pur si on n'a pas la clé du désir inconscient pour les psychanalystes elle ne signifie pas en elle-même et donc on est à nouveau dans les mêmes problèmes parce que Sartre ne peut pas accepter une telle interprétation c'est d'une part diviser la conscience chose impensable puisque la conscience pour Sartre n'est rien d'autre que son apparition à elle-même et donc elle est toujours totale et d'autre part c'est faire de la conscience émue une chose sur laquelle l'inconscient aurait agi et qui agit en signifiant sans savoir qu'elle signifie sans savoir ce qu'elle signifie en l'occurrence le désir inconscient cela ne fonctionne pas avec la compréhension qu'a Sartre de la conscience je cite la conscience si le cogito doit être possible est elle-même le fait la signification et le signifier le signifier ne peut pas être au dehors parce que la conscience ne peut pas signifier sans savoir ce qu'elle signifie Sartre connaît différents degrés je cite de condensation et de clarté la conscience peut signifier sans être dans un rapport totalement clair limpide décisionnel et réflexif où elle se dit et maintenant je signifie ceci toutefois Sartre ne veut pas aller jusqu'à accepter une totale extériorité du signifier le désir inconscient qui constituerait la conscience par la même comme qui serait par la même chosifiée en signifiant donc la conscience chosifiée serait constituée en signifiant par le désir inconscient signifiant qui ignore ce qu'elle signifie je cite la conclusion de ce moment de discussion que nous donne Sartre qui me servira de conclusion de ma deuxième partie je cite Sartre nous voilà revenus à notre point de départ une théorie de l'émotion qui affirme le caractère signifiant des faits émotifs doit chercher cette signification dans la conscience elle-même autrement dit c'est la conscience qui se fait elle-même conscience émeue pour les besoins d'une signification interne et j'en arrive maintenant à mon grand 3 esquisse d'une théorie phénoménologique des émotions la troisième partie de l'oeuvre est le moment où Sartre présente ce qui a proprement parlé son esquisse d'une théorie des émotions une théorie de psychologie phénoménologique donc ce que j'avais dégagé comme premier axe cette théorie premier geste philosophique dans mon introduction cette théorie n'est pas achevée d'où le terme d'esquisse et on pourrait rentrer dans des débats de spécialistes sur certains aspects qui ne fonctionnent pas tout à fait où Sartre aurait à dire plus ou mieux ou à supprimer une contradiction toute remarque que je m'autorise dans la mesure même où Sartre s'avoue lui-même déçu toutefois cette théorie interprétative mérite notre attention ne serait-ce que par son originalité et son aspect percutant c'est une théorie qui présente l'émotion comme une activité une conduite sans la passivité des théories réductionnistes où le sujet est le jouet de ses motions psychiques ou même de la théorie analytique où il est le jouet de son inconscient si on se situe comme amie ou comme clinicienne face à quelqu'un qui a face à un être en proie à une émotion et qu'on lit trop rapidement le propos Sartre ce qu'on ne va pas faire ici sans faire attention à la notion de conscience pré-réflexive ou à celle de sérieux de l'émotion ce qu'on va étudier donc on va y faire attention mais si on lit trop rapidement sans faire attention à ces deux notions on pourrait alors être incapable d'empathie peiner même à être dans la position du care qu'on pourrait attendre du côté des thérapeutes si on ne fait pas attention aux subtilités de la conscience irréfléchie et du sérieux de l'émotion et qu'on applique cette théorie à nous-mêmes en tant que nous avons des émotions on pourrait être saisi par la cruauté que représente le fait de nous imputer non seulement la responsabilité de nos émotions enfin de nous imputer la responsabilité de nos émotions en tant que l'émotion est une conduite de la conscience mais pas une conduite qui serait par exemple l'effet d'un désir lui inconscient puisque il n'y a pas d'inconscient je commence petit 1 par une présentation rapide de la théorie des émotions la théorie sartrienne de l'émotion est la suivante face à une situation donnée la conscience se transforme d'elle-même ce qui veut dire comme toute conscience est conscience d'eux qu'elle transforme le monde elle transforme sa façon d'être conscience du monde et donc change de monde elle passe du monde dans lequel elle est d'ordinaire à un monde magique dans lequel des actions qui auraient qui auraient été parfaitement inappropriées inefficaces dans le monde ordinaire deviennent appropriées et efficaces dans un monde magique et la conscience est conscience d'un monde qui est maintenant magique donc il y a une convocation d'une nouvelle conduite qui correspond aux structures du monde magique l'émotion n'est pas simplement une conscience modifiée du monde et une conduite qui ne correspond plus au monde ordinaire elle est aussi un grand bouleversement vécu ce bouleversement il est opéré via le corps dont les modifications jouent un rôle incantatoire nous dit Sartre dans le fait de modifier notre conscience du monde et d'asseoir notre croyance dans ce monde modifié Sartre propose une série d'exemples qui à partir du schéma que je viens de vous donner et des précisions que je vais ensuite ajouter précisions même qui font que si l'émotion est bien une action de la conscience elle n'est pas pour autant volontaire ou voulue ou encore une comédie donc Sartre propose une série d'exemples et en en étudiant deux et à partir du petit circuit que j'ai donné il sera facile de reprendre si vous le souhaitez pour les autres émotions que Sartre étudie et de comprendre simplement dans cette partie 3 ce que Sartre dit des autres émotions donc moi je ne les reprends pas toutes façon de traiter des passions puisque c'est un séminaire sur l'interprétation puisque sur l'émotion mais je vous propose un exemple et d'ailleurs je ne brille pas par mon originalité puisque c'est l'exemple canonique probablement parce que c'est celui qui fonctionne le mieux c'est à dire celui de la peur passive et de la peur active la peur passive donne comme conduite par exemple l'évanouissement devant un gros chien qui couronne une série de vécus corporels bien connus augmentation du rythme cardiaque sur froide etc voilà une conduite très inadaptée dans un monde ordinaire puisqu'elle fait de nous d'autant plus aisément la proie du gros chien mais ça n'est pas du tout une conduite d'échec au sens décrit par Jeannet une désorganisation où l'énergie psychique de l'attention se décharge pour ainsi dire n'importe comment c'est une modification du monde qui se réalise dans la conduite d'évanouissement la conscience du chien se transforme en conscience qui n'est plus conscience du chien puisqu'il y a eu évanouissement donc c'est conscience de rien la conscience du chien se transforme en conscience du chien comme effrayant et se transforme en conscience annihilée et la conscience en s'annihilant annihile aussi le chien donc elle va jusqu'à s'annihiler elle-même pour transformer le monde pour changer de monde et en s'évanouissant elle arrive dans un monde qui n'est plus rien il n'y a plus de monde le chien est donc magiquement supprimé dans un monde magique par l'évanouissement le chien a disparu dans le monde ordinaire le chien est tout à fait réel mais dans un monde magique ma conscience était parfaite et maintenant je suis conscience d'un monde qui est magique dans l'émotion dans un monde magique ma conduite d'évanouissement était parfaitement adaptée et il s'agit même d'une réussite le chien est annihilé la peur active qui comprend des vécus corporels aussi extrêmement pénibles mais qui mène à une conduite en apparence adaptée au monde ordinaire à savoir la fuite ne convoque en réalité pas une conduite adaptée nous dit ça elle est exactement comme la peur passive et comme toutes les émotions une transformation de la conscience qui transforme le monde qui le modifie ce qui compte ce qui est la clé de l'interprétation ici de la peur active c'est qu'en fuyant le chien je lui tourne le dos de sorte que je le sors de ma perception donc c'est aussi une annihilation et je me fuis aussi moi-même je mime en quelque sorte par ma course l'évanouissement de ma conscience terrifiée Sartre parle d'une conscience qui ira jusqu'à s'anéantir pour anéantir l'objet avec elle voilà ici deux interprétations de certains des aspects définis auxquels Sartre réfère quand il écrit que l'émotion exprime sous un aspect défini la totalité synthétique humaine dans son intégrité je vous avais dit qu'il y avait plusieurs niveaux d'interprétation un qui n'entre pas en jeu ici qui aurait dégagé des couches ou des structures supplémentaires sur la nature de la conscience et qui est une interprétation qui relève d'une étude phénoménologique et pas d'une psychologie phénoménologique une interprétation de l'émotion comme étant le fait qu'elle signifie la conscience totale et une interprétation de la façon de l'aspect sous lequel elle va signifier la conscience totale là on est en plein dedans cependant si on s'arrête à cette présentation du schéma de la théorie des émotions on se trouve avec une conscience active qui se fait conscience émue de façon stratégique pour éviter un monde difficile et basculer dans un monde magique on aurait donc une émotion qui serait non seulement l'entière responsabilité de la conscience mais aussi selon l'interprétation commune selon l'interprétation commune une action une décision volontaire parce que c'est une action spontanée ça peut être pensé comme étant une décision volontaire le problème c'est que c'est bien parce qu'elle ne relève pas d'une décision volontaire que l'émotion est émotion c'est ainsi qu'on la reconnaît c'est ainsi qu'on reconnaît une émotion ça ne relève pas d'une décision volontaire c'est dans la nature même d'une émotion de sa définition de son essence que de survenir de façon involontaire bien loin de manquer cette objection trop évidente pour être manqué Sartre introduit sa théorie des émotions en troisième partie non pas avec le petit circuit que je viens de décrire mais avec un long détour par le concept de conscience irréfléchie donc j'en arrive à mon petit 2 dans ce grand 3 sur la conscience irréfléchie Sartre ouvre la troisième partie en rappelant que la plupart des théories des émotions présentent l'émotion comme une conscience réflexive c'est-à-dire comme une conscience qui fait retour sur elle-même comme si l'émotion était une conscience d'émotion être triste ce serait être consciente qu'on est triste or l'émotion est d'abord une conscience irréfléchie une conscience du monde comme triste au gré de la transformation de la conscience devant une situation qui fait que la conscience se transforme en conscience triste d'un monde triste pour opérer ce changement cette transformation de la conscience il n'est pas besoin de faire un retour réflexif sur soi-même et même de convoquer un examen de la situation puis un jugement je vais donc faire comme ci ou comme ça puisque ma première tentative ne fonctionne pas Sartre compare la transformation de la conscience et avec elle la transformation du monde à une transformation de perception il utilise un exemple de gravure de vignettes si nous cherchons si on nous dit devant une gravure qui présente une forêt par exemple qu'il y a un fusil caché nous allons nous conduire devant la gravure d'une façon nouvelle nous comporter en face de l'image que nous ne percevions pas de prime abord comme l'image d'un fusil comme devant l'image d'un fusil nous allons réaliser des mouvements oculaires tels que nous les ferions en face d'un fusil cette transformation de l'intention qui transforme la gravure le fusil finit par apparaître comme la transformation de la conscience transforme le monde j'ai annihilé le chien en m'émanouissant ne demande pas de faire un retour réflexif sur soi de se dire tiens je ne perçois pas le fusil que tenter que tenter que tenter ah oui et si je bougeais les yeux selon un mouvement qui mime un fusil et c'est pareil pour l'émotion on passe de ce que présente la situation trouver un fusil ou chien qui me met en difficulté à une intentionnalité ou à une conscience différente de la gravure ou du chien qui est une action d'une conscience irréfléchie ainsi la transformation de la conscience la transformation du monde comme Corrella la conduite et les modifications corporelles de l'émotion s'ils peuvent apparaître comme des stratégies n'en sont pas parce que c'est une conscience qui n'est pas une conscience réflexive une conscience thétique de soi qui se pose soi-même qui se regarde soi-même mais une conscience irréfléchie c'est-à-dire une conscience non-thétique de soi qui n'est pas portée sur soi-même qui est dirigée vers le monde c'est cette conscience-là la conscience irréfléchie qui se transforme en une autre conscience irréfléchie la conscience irréfléchie l'émotion est un rapport au monde une conscience du monde pas une réaction qui se joue dans l'intériorité il n'y a pas plus de décision de plan de retour sur soi que quand je contourne un objet au travers de mon passage quand il y a un objet au travers de mon passage je ne me dis pas ah il y a un objet que faire je vais faire un demi pas vers la droite ah c'est bon c'est fait non ça se fait l'action se situe bien plus qu'on le pense l'action se situe bien plus qu'on qu'on ne le pense d'acte de conscience irréfléchie en acte de conscience irréfléchie et cette action qu'est l'émotion est une conscience irréfléchie d'abord s'il y a une responsabilité de l'action il n'y a donc pas de stratégie de plan de décision volontaire la conscience est active dans l'émotion mais elle n'a pas décidé de se faire conscience émue elle est activement conscience émue au tout début de l'émotion sans être consciente esthétique d'elle même c'est à dire avant même de se saisir réflexivement comme émue elle est conscience émue du monde troisième très brève partie de ma troisième grande partie sur le sérieux de l'émotion là où la critique qu'on pourrait tenter d'adresser à Sarthe de présenter l'émotion comme une stratégie une décision d'une conscience manipulatrice d'autrui et d'une grande indulgence envers elle-même là où cette critique pourrait fonctionner c'est que si l'émotion est d'abord un rapport au monde une conscience du monde conscience y réfléchit donc il y a bien un moment où une conscience réflexive d'elle-même comme émue et comme active apparaît à partir de ce moment-là il pourrait semble-t-il être simple de cesser d'être émue or nous savons bien que ça n'est pas le cas donc cela va dans le sens de la stratégie Sarthe se défend préventivement de cette objection en insistant sur la croyance dans ce monde transformé le monde modifié est un vécu très fort ce qui va donner tout son poids à cette croyance cela va être les modifications corporelles qui vont constituer ce que Sarthe appelle le sérieux de l'émotion c'est la matière de l'émotion et c'est aussi ce qui lui donne de l'inertie même si on décide on fait tout ce qu'on peut pour sortir de l'émotion le coeur quand il met du temps à arrêter de battre fort les mains continuent d'être glacées etc les modifications corporelles vont être ce qui va contribuer à susciter la croyance dans le monde tel qu'il m'apparaît monde terrifiant quand ma conscience est un conscience d'un monde magique et convoque une conduite magique adaptée à ce monde magique la conscience est je cite dégradation spontanée et vécue d'elle-même pour échapper aux difficiles du monde mais la conscience n'est pas conscience d'elle-même comme ce dégradant conscience je cite à nouveau de la dégradation du monde qui se passe au niveau magique elle est donc la conscience n'est pas conscience d'elle-même comme ce dégradant elle est une conscience de la dégradation du monde qui se passe au niveau magique voilà donc le deuxième niveau de l'interprétation de l'émotion l'interprétation de l'aspect sous lequel s'exprime la totalité de la conscience en conclusion je voudrais à nouveau remercier Astrid de m'accueillir ici et vous toutes et tous de m'avoir écouté et rappeler la chance qui m'a été donnée et que j'ai saisi de pouvoir parler de l'esquisse au prisme de la question de l'interprétation ce qui n'est pas le prisme qu'on saisit classiquement cet exercice parfois périlleux m'a permis de travailler à vous proposer des analyses de passages plus délaissés de passages un petit peu laissés de côté dans le texte mais malheureusement aussi de délaisser des passages qui sont très lus notamment sur la notion de monde monde des ustensiles monde magique monde onirique monde de la folie etc. ce travail m'a moi-même rappelé à la richesse de ce texte et je pense qu'il faut faire une place dans nos recherches et nos lectures aux œuvres qui ne sont pas restées comme les plus importantes c'est peut-être à partir de celles-ci de leur fourmillement et de leur nous-mêmes que peuvent naître nos propres réflexions personnelles et peut-être nos créations voilà pour mon intervention merci beaucoup Charlotte pour ton exposé je vais faire ultra court pour que je ne sois pas la seule à intervenir alors effectivement ce texte on s'était posé la question initialement si c'est vraiment dans le sujet dans celui d'interprétation mais je crois que résolument oui il appartient à ce corpus et notamment je vais lire les deux premières phrases introductives qui je pense peut nous interpeller de façon très très contemporaine même si elles ont été écrites en 1948 donc il dit la psychologie est une discipline qui prétend être positive c'est-à-dire qu'elle veut tirer ses ressources de l'expérience exclusivement nous ne sommes plus autant des associationnistes et les psychologues contemporains ne se défendent pas d'interroger et d'interpréter alors je crois qu'il pose déjà dès l'introduction la problématique de l'interprétation en fait en psychologie et si en 1948 il ne s'inquiète pas ou finalement du moins rhétoriquement il ne s'inquiète pas du fait que les psychologues ont conscience d'interpréter et d'interroger je crois qu'il est bon de se reposer la question actuellement de savoir ce que nous faisons à la fois en tant que psychiatre et à la fois en tant que psychologue dans le domaine du soin on est peut-être plus sensibilisé à ça que dans le domaine de la science et que nous interrogeons et que nous interprétons alors notamment dans le domaine des sciences où la psychologie scientifique que ce soit de la psychométrie ou même de la psychologie cognitive dans le domaine des neurosciences s'adosse à un modèle de science positiviste plus souvent donc plus largement dans le cas du modèle des sciences biomédicales et où cette question de l'interrogation et de l'interprétation en fait y compris de ce qui est construit comme fait est posée assez marginalement donc il me semble que Sartre dans ce texte permet justement de réinterroger des concepts que l'on peut souvent prendre pour acquis dans ce type de domaine actuellement et je le vois particulièrement dans mon champ de recherche clinique où on s'appuie beaucoup sur des outils de psychométrie où les émotions par exemple sont assez typifiées et réifiées et ne sont pas pensées de façon dynamique au sens non pas du terme mais au sens justement d'une circulation entre la conscience le corps et l'interprétation de celui qui est la vie et l'interprétation reçue par les autres autour de lui donc ça c'était le premier point pour dire que ce texte permet justement de replacer la question de l'interprétation en psychologie le deuxième point que je peux juste souligner c'est effectivement la question de la magie en fait qui arrive comme ça vers la fin du texte et qui est en fait amenée alors un peu de façon cachée mais avec deux trois allusions en parallèle avec la question du rêve et la question de la folie c'est à dire que Sartre plusieurs fois compare le monde de l'émotion au monde du rêve et au monde de la folie c'est à dire dans un état de conscience qui se rapproche plus de l'état de conscience dans lequel on est pendant qu'on rêve ou dans lequel on est pendant qu'on est fou et donc c'est ça qui se développe cette question de la conscience qui serait altérée au moment où elle est dans l'émotion et que je trouve résolument intéressante alors il complexifie un peu cette question il dit que l'émotion il y en a deux sortes soit c'est nous qui constituons la magie du monde comme tu disais pour remplacer une activité déterministe qui ne peut se réaliser donc c'est à dire c'est la conscience qui se place dans cet état altéré pour échapper aux difficiles du monde soit au contraire c'est le monde qui se révèle comme magique d'un seul coup autour de nous qui nous apparaît comme tel et ça c'est lorsqu'il y a l'intervention d'autrui c'est à dire dans ce cas lorsque les conduites donnent son sens à l'émotion ne sont plus les nôtres on est dépossédé quasiment du sens de notre propre émotion à ce moment là le monde apparaît comme non ustensible c'est à dire de nouveau non modifiable il a cette phrase que je trouve assez intéressante il dit que l'homme est toujours un sorcier pour l'homme et le monde social est d'abord magique sur cette question justement de l'émotionnel qui prime dans nos interactions avant de laisser la parole à la salle j'aimerais aussi vous lire puisque j'ai lu les deux premières phrases du texte la fin vraiment les dernières lignes alors pas celles de la conclusion mais celles qui finissent le chapitre il dit donc l'émotion a un sens elle signifie quelque chose qu'on a victifié la réflexion purifiante de la réduction phénoménologique peut saisir l'émotion en tant qu'elle constitue le monde sous forme de magique il donne un exemple je le trouve haïssable parce que je suis en colère il appelle comme réflexion purifiante c'est une façon rationnelle de reprendre le dessus par la réduction phénoménologique sur l'émotion il poursuit mais cette réflexion est rare et nécessite des motivations spéciales à l'ordinaire nous dirigeons sur la conscience émotive une réflexion complice qui saisit certes la conscience comme conscience mais en tant que motivée par l'objet il donne le nouvel exemple en regard je suis en colère parce qu'il est haïssable donc il met ces deux façons d'appréhender l'émotion je le trouve haïssable parce que je suis en colère c'est la réflexion purifiante de la réduction phénoménologique et à l'inverse la vie émotionnelle je suis en colère parce qu'il est haïssable et il conclut dernière phrase c'est à partir de ces réflexions que la passion va se constituer voilà donc pour ce texte vraiment très peu connu de Sartre qui pose en effet les bases d'une psychologie phénoménologique et qui propose à travers l'exemple de plusieurs émotions et des choses assez intéressantes sur ce que c'est que la tristesse sur l'horrible comme l'envers de l'admiration il y a vraiment des espèces de pépites comme ça qu'on peut trouver ça et là dans le texte qui sont très intéressantes le texte fait une cinquantaine de pages je crois qu'on l'a pas dit donc ça se lit relativement relativement bien quand on est un peu sensibilisé effectivement à l'écriture du cagneux que déploie Sartre à cet endroit là alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions dans la salle il nous reste à peu près 20 minutes pour échanger autour de ce texte le mieux c'est probablement de lever la main jaune pour éviter que tout le monde prenne la parole en même temps je crois Charlotte que tu as déminé toutes les interrogations que tu dises allez vas-y Elodie bonsoir je ne vais pas mettre la vidéo parce que je ne suis pas seule dans la pièce où je suis mais je vais poser une petite question merci beaucoup Charlotte pour cet exposé qui était très clair et très intéressant et c'est un texte que j'aime beaucoup aussi donc je suis toujours contente d'en entendre parler et du coup j'avais plus une question comme tu as l'air de connaître Sartre question un peu d'histoire de la pensée etc parce qu'effectivement il y a cette critique de la psychologie et de Jeannet et de la psychanalyse pour rendre compte finalement de la conscience donc il a l'air de dire que la méthode phénoménologique est meilleure pour rendre compte de la conscience je parle sous le contrôle de ta connaissance du texte et de l'auteur etc et du coup est-ce qu'à l'inverse il voit la phénoménologie comme une méthode utile pour la clinique enfin est-ce qu'il pense que la phénoménologie peut être utile pas seulement en philosophie comme quelque chose de théorique pour théoriser la conscience mais aussi peut apporter quelque chose inversement à la clinique comme une méthode qui serait concurrente ou alternative ou complémentaire par rapport à la psychologie la psychanalyse enfin les autres les méthodes qui existent les méthodes cliniques qui existent et dont il fait finalement une critique un peu théorique alors oui et non vraiment ça va dépendre en fait ça va dépendre de où on met le curseur de la clinique d'accord oui dans la mesure où ce travail là se prolonge dans l'être et le néant puis ensuite dans ses travaux sur Genet sur Baudelaire et dans son travail inachevé sur Flaubert dans la tentative d'une psychanalyse existentielle et avec avec l'idée que tout à nouveau tout est signifiant tout acte est signifiant et ce que cela signifie c'est un projet originaire un choix originaire et on pourrait tout expliquer en fonction de ce projet de ce premier projet pour ainsi dire toutefois voilà la question qu'on peut renvoyer donc c'est est-ce que c'est de la clinique c'est-à-dire que est-ce que faire de l'interprétation de cas de façon purement théorique sans proposer en revanche une méthode thérapeutique juste une méthode d'interprétation mais pas une méthode thérapeutique est-ce que c'est de la clinique c'est le début de la clinique mais c'est pas réellement il n'y a pas de proposition associée d'une méthode en revanche d'accord en revanche il y a tout le courant de la designs analysis à partir de Biswanger et de Maldinet qui depuis la phénoménologie propose pour le coup toute une méthode à quoi on en parlait thérapeutique toute une praxis et des praticiens et des praticiennes de la design analysis il y en a il est possible à Paris alors probablement pas dans la banlieue tour mais à Paris il est possible d'être suivi par un thérapeute ou une thérapeute qui suit qui se revendique de la designs analysis et qui utilise cette technique avec un côté technique voilà je ne sais pas si j'ai d'accord si si parfaitement merci beaucoup pour cette réponse mais c'est pas tant inspiré de Sartre que ça même si même si bon les Sartriens et les Sartriennes ont quand même beaucoup tendance à s'intéresser à la design analysis donc ça se mélange un petit peu tu peux juste compléter ta réponse sur l'autre je crois qu'on peut préciser aussi que l'ambition de Sartre dans ce texte n'est absolument pas de résoudre ni la question des troubles des troubles de la psyché de la folie ou quoi que ce soit enfin il n'en parle absolument pas et par contre on le sent plutôt intéressé par fonder une anthropologie en fait et que voilà et ça c'est vraiment le cadre de sa pensée et comme s'il avait été un peu déçu par la psychologie qu'il voit comme dans son incapacité à fonder l'anthropologie lorsqu'elle a pour tâche de collectionner des faits et que lui il veut faire d'abord une herméneutique il propose sa méthode c'est de proposer une herméneutique de l'existence pour fonder une anthropologie qui servira de base à la psychologie et son mouvement c'est celui-là et c'est vraiment un mouvement théorique de fondation de base solide pour une psychologie qui n'est pas une psychologie clinique mais que c'est une psychologie en fait scientifique c'est-à-dire de production de connaissances sur l'être humain je ne sais pas si tu es d'accord avec ça je ne l'aurais pas mieux résumé vraiment le désir de fonder une anthropologie et la déception vis-à-vis de la psychologie qui échoue à fonder une anthropologie en même temps l'attraction pour la psychologie puisqu'elle parle des faits des phénomènes psychiques qui intéressent à proprement par les sartres je ne l'aurais pas mieux résumé je voudrais compléter à nouveau ma réponse précédente en disant qu'il y a une tentative de travailler entre psychanalyse et ontologie sartrienne qui est une tentative pratique c'est la tentative de Betty Cannon alors Betty Cannon c'est une américaine une psychologue américaine qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Sartre et Lacan qui est un très bon ouvrage qui a reçu d'ailleurs une très bonne réception surtout chez les sartriennes et les sartriens qui permet qui a un bon ouvrage introductif à certains égards d'ailleurs mais qui vise pour elle la possibilité d'introduire dans sa pratique psychologique plutôt d'orientation analytique ce qu'elle tire de l'ontologie phénoménologique de Sartre et donc il y a toute une proposition clinique qu'elle met en oeuvre dans son institut de psychologie quelque part aux Etats-Unis voilà mais c'est pas c'est un petit canon qui tire un fil depuis Sartre d'ouvrage de psychologie clinique ok merci beaucoup merci je crois que Anne avait une question il faut mettre le micro oui j'avais une question mais merci Charlotte pour cette exposé j'avais une question en fait vous venez un peu d'y répondre donc je sais pas si ça sert à quelque chose que je la pose mais c'était lié à ce que vous venez de dire sur la question de la clinique parce que je me demandais justement si on pouvait à partir de Sartre penser les émotions pathologiques dans le sens que j'avais vraiment le sentiment que d'après sa théorie en fait toute émotion même normale en fait est considérée sous ce prisme de la pathologie ou de la modification de l'état de conscience et du coup est-ce qu'on ne pourrait pas donner sens aux états émotionnels pathologiques comme l'élation maniaque ou la dépression à partir de cette théorie-là mais j'imagine que c'est ce que fait Canon et en tout cas je me posais la question de cette articulation entre modification de la conscience et du rapport conscience-monde par exemple c'est vrai que dans la manie le monde en fait ce thème du monde comme magie etc je pense que ça me paraît assez opérant mais du coup j'imagine que Canon fait ça peut-être alors non c'est pas exactement ce que Canon fait et en revanche je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit rapidement Anne qui est qu'il t'a semblé que Sartre présentait toute émotion plutôt du côté de la pathologie parce que c'est parce que c'est une dégradation dans le magique par rapport au monde ordinaire qui est le monde des sustanciers alors moi je n'affairerais pas de l'emploi du terme de dégradation ou de solide magique quelque chose qui désignerait la pathologie puisque l'émotion ça n'est pas du côté de la pathologie c'est une structure de la conscience et il est qui s'exprime ici et Sartre échoue entre guillemets parce que c'est pas le projet qui se donne mais ne donne pas à ce moment là la structure de la conscience qui est sa possibilité d'être affectée il la dégage dans l'être et le néant mais il la dégage et encore c'est discutable mais il la dégage pas dans l'esquisse mais ça n'est pas une pathologie c'est un monde différent un autre monde que le monde des ustanciers mais il n'y a pas de jugement de classement ou de distinction entre le normal et le pathologique ça n'est pas la question et à la limite même si là je ne te réponds plus exactement je reviens sur ce que je disais précédemment je trouve que dans ce texte Sartre restitue à l'émotion un statut beaucoup plus digne entre guillemets d'expression de la totalité de la conscience plutôt que toutes ces théories précédentes qui la situent comme une aberration un bug de la machine un débordement du système etc ce n'est plus émotion versus raison c'est une certaine manière de voir le monde versus une autre manière de voir le monde un autre monde ok merci mais du coup est-ce qu'on ne pourrait pas par exemple rendre raison de la même manière de l'élation maniaque ou de la mélancolie comme en fait un état de la conscience qui a ses raisons et qui justement n'est pas forcément juste sous le prisme de la pathologie mais qui est une modification de ce rapport de la conscience au monde ou est-ce que ce n'est pas pertinent pour parler de ça ça déborde le cadre le cadre de Sartre oui la question c'est est-ce que le monde de la folie n'est pas simplement un autre monde dont il ne faudrait pas rendre compte en termes pathologiques mais considéré juste dans sa différence mais ça ça déborde tout à fait le cadre de Sartre c'est une question très importante mais je crois que tu travailles là-dessus en plus non ? c'est pour ça que je pose des questions oui donc c'est toi qui sais ça mais oui non ça déborde tout à fait le monde de Sartre après bon il se trouve que pour donner une réponse un petit peu déflationniste par rapport à tout ça on ne rampe pas dans les grands sujets etc le monde ordinaire c'est le monde des ustensiles et dans ce monde là les objets répondent de manière beaucoup plus cohérente prévisible et fonctionnelle que dans le monde magique dans le monde magique quand on s'évanouit devant un chien qui veut vraiment nous éviscérer on finit éviscéré donc parler du fait que la folie est simplement un passage dans un autre monde oui pourquoi pas mais il faut bien noter que cet autre monde va répondre d'une manière qui ne va pas être très fonctionnelle ou idéale pour le développement et le plein épanouissement de l'être humain voilà pour le dire de manière très décevante par rapport à l'ampleur de ta question mais l'ampleur de ta question me sortirait de Sartre pour faire mes convictions personnelles ou des choses comme ça et voilà c'est pas le sujet ici oui si je peux juste ajouter quelque chose sur ça il y a un point du texte où je pense qu'on peut voir en fait que Sartre aussi a du mal à considérer la pathologie en fait c'est même pas sa question c'est quand il a comme ça des espèces d'axiomes qu'il pose et il dit il dit la conscience émotionnelle est d'abord conscience du monde et il enchaîne l'homme qui a peur a peur de quelque chose et donc en fait il n'envisage pas par exemple de peur qui s'autonomiserait par rapport au monde d'une peur sui generis comme ça qui surgirait comme un mécanisme autonome donc il est quand même dans un fonctionnement que nous on pourrait définir comme normal justement où la norme c'est d'avoir ça serait justement d'avoir peur de quelque chose il n'envisage pas d'autres scénarios de peur que l'homme qui a peur de quelque chose justement et ça je trouve que piquement en tout cas c'est un scénario qu'il faut explorer et qu'en clinique on peut rencontrer les peurs sans objet et même si on a beau aller les chercher et qu'on va chercher un sens et les chercher parfois on est bien en peine et je pense que c'est quelque chose que Sartre comme ça balaye du revers de la main en ne voyant même pas en ne se posant même pas cette question-là donc je ne sais pas si ça répond un peu à ta question de façon périphérique c'est-à-dire que dans son texte il y a beaucoup de choses qui sont posées comme acquises alors que ça mériterait des réflexions énormes si on voulait utiliser ce texte justement pour définir pour penser de la pathologie pour penser un à-côté du fonctionnement normal puisque Sartre cherche à fonder une anthropologie et ça c'est probablement la limite même de son anthropologie c'est une anthropologie qui est quand même assez normative au fond on pourrait dire puisque justement il y a plusieurs normes qui sont posées comme ça dans le texte et de façon pas du tout assumée en fait il ne faut pas annoncer comme un peu les axiomes les prérequis de cette théorie voilà je ne sais pas s'il reste encore une question il nous reste 5 minutes alors s'il n'y a pas d'autres questions je remercie beaucoup Charlotte d'avoir courageusement présenté ce texte ce n'est pas toujours facile justement de proposer des textes qui paraissent à première vue périphériques et puis des textes qui ne sont pas si courants que ça donc merci à toi je sais que tu as vraiment beaucoup travaillé on l'a tous vu c'était extrêmement clair et je pense qu'on a tous appris et découvert même une facette de Sartre je vois que Françoise Gorog a une question alors allez-y il faut mettre le micro par contre est-ce que vous m'entendez là ? oui c'est très bien bonne question c'est surtout un remerciement parce que j'ai beaucoup appris et que je suis toujours passionnée par la philosophie depuis mes études et un point juste un petit point sur lequel je voudrais en rajouter c'est votre remarque sur le fait qu'un texte peu connu est toujours si important et c'est donc c'est une très bonne idée d'en prendre un texte peu connu et j'ajouterai pour faire une comparaison avec la psychanalyse que Freud disait toujours faites attention aux notes parce que beaucoup de choses sont dans les notes et je crois que c'est la même chose pour un texte peu connu voilà c'est tout ce que je voulais dire merci donc nous on se retrouve toujours sur sur ce thème de l'interprétation il y a deux séances alors séances en avril l'une qui sera sur Gadamer donc on va aborder vérité et méthode mais bien aussi par le problème de la conscience historique donc ça ce sera avec Johanna Barthedix et on abordera aussi au mois d'avril avec Bruno Ambroise qui est un professeur de philosophie la question du langage comme pragmatique en fait le côté performatif du langage autour de la pensée d'Austin alors il y a aussi une séance en avril qui est un peu une séance parallèle à ce cycle de contexte c'est fait par un historien donc c'est pour ça que je l'ai sorti du cycle parce qu'il n'est pas philosophe donc c'est Emmanuel Deligne un historien de la psychiatrie transculturelle et qui a fait paraître un livre sur Hélène Berger c'est un spécialiste d'Hélène Berger celui qui a fait la psychothérapie d'un indien des Plaines et enfin c'est Devereux qui a fait ça mais Hélène Berger a réalisé ça aussi donc Deligne est un spécialiste de cette pensée là et il a aussi écrit un article très intéressant sur historiciser la psychiatrie transculturelle donc il viendra nous en parler le 12 avril si ma mémoire est bonne ensuite le cycle sur l'interprétation se poursuivra donc au mois de mai de juin et de juillet on ira jusqu'au 5 juillet pour continuer ce cheminement avec des auteurs comme Merleau-Ponty au mois de mai Gilles Deleuze au mois de juin et au mois de juillet on terminera par une synthèse avec Johanna Vultour qui a écrit un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça il y a moins de 5 ans qui s'appelle Comprendre et qui retrace les grands apports de l'armée nautique dans différentes disciplines voilà donc tout ceci est à retrouver sur le site de la chaire de philosophie et il faut bien sûr vous inscrire pour pouvoir recevoir le lien vers ces différentes conférences et toutes les conférences au préalable et celles-ci seront mises en ligne aussi bientôt merci beaucoup à tous et puis bonne soirée merci à tous Sous-titrage FR ?